Salutations, c'est Kaskul, bienvenue sur ce huitième épisode de J'ai quoi comme jeu, où je continue d'explorer un petit peu ma liste de jeux jusqu'à ce que j'ai tout fait et que je puisse enfin commencer à m'attarder plus profondément sur certains jeux. Donc le prochain jeu pour aujourd'hui, ce sera Senseïa. Alors ça je l'ai dit dès le début, dès l'épisode 1, les deck buildings, j'aime bien ça. Le Senseïa, je l'aime bien aussi, donc c'est un jeu qui dure 60 minutes. C'est vrai que les parties peuvent être assez longues, c'est du 14 ans et plus, parce que certaines règles ne sont pas évidentes, il n'est pas compliqué, il y a juste des trucs qu'il ne faut pas oublier. C'est du 2 à 5 joueurs, mais honnêtement je pense que 5 joueurs c'est peut-être beaucoup, je vais expliquer ça après, mais en gros les cartes vont défiler sur la table. Si on n'est pas trop, ça va, ça ne défile pas vite, si on repère une carte à notre tour, autour d'un adversaire, ou même à la fin de notre tour, on aura peut-être l'occasion de la récupérer quand ce sera de nouveau à nous de jouer. Quand on est à 5, ça défile trop vite, et c'est différent, voilà, c'est différent, c'est pas que c'est moins bien, c'est différent, mais c'est pas la même chose. J'ai aussi l'extension, la seule qui est sortie jusqu'à ce jour, mais il y en a une qui va bientôt arriver, que je prendrai sûrement sur Poseidon. Là j'ai Asgard, donc pareil, 60 minutes, 14 ans et plus, et du 1 à 5 joueurs, alors la différence, oui, c'est quand même de 1 à 5 joueurs, cette extension permet entre autres de jouer en solo, il y a une petite campagne solo plutôt sympathique. Alors moi j'ai été étonné parce que le jeu ne coûtait pas très cher, autant que je me souviens, je ne sais plus exactement le prix, mais j'ai été étonné vraiment par la qualité du matos. On a une horloge, la fameuse horloge, avec les pieds, les pieds sont là quelque part, mais c'est pas très très important, sur laquelle on va venir fixer des aimants. Donc on va venir mettre les 12 flammes aimantées à cette horloge, et en fait à chaque fois qu'un chevalier d'or va sortir du terrain, on va retirer une flamme, et quand il n'y aura plus de flammes, et bien la partie sera terminée. Alors le terrain, j'en parle, ça aussi ça m'a étonné, on a vraiment un tapis comme ça, en élastane, de très bonne qualité, ça, ça fait super plaisir, où on va avoir donc un gros deck comme ça, posé ici, et on va révéler comme ça donc un certain nombre de cartes, donc les joueurs, avec les cartes qu'ils ont en main, vont devoir attaquer, je vais prendre un deck vraiment au hasard, ce sera un deck de départ, c'est celui d'Iki, on voit que les personnages ont donc un niveau de force, et ça c'est un pouvoir de soin, c'est du soin, c'est du soin, alors oui, le deck de départ c'est toujours la même chose, on va avoir beaucoup de cartes similaires, en réalité on va avoir que du Iki, et une armure qui sera sur le côté, qui va nous permettre, en fait, en sacrifiant, donc on voit un défausse, donc on défausse cette carte-ci, on détruit deux Iki identiques de notre main, donc ceux-là, on les retire du jeu, et dans notre défausse, on vient donc rajouter un Iki en armure, qui donc lui est plus puissant, il a toujours un point de force, il peut aussi soigner, mais il a aussi un point de cosmos, et grâce à l'extension Asgard, j'ai aussi la nouvelle armure du Phoenix, avec un Iki de niveau argent, on va dire, il n'est pas argent, mais il est de niveau argent. Donc on va venir poser nos cartes ici, par exemple, je veux combattre Ichi de l'Hydre, et bien je dois poser des cartes ici, jusqu'à avoir une valeur de 3 en attaque, pour pouvoir le battre, parce qu'il lui faut 3, pour être battu. Le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des effets d'arrivée, par exemple ici je vois que Shina en a un, il faut bien regarder les cartes quand elles arrivent sur le terrain, parce qu'ici par exemple, tous les joueurs défaussent leur armure en jeu, donc si on avait une armure devant nous, parce qu'on n'est pas obligé de tout de suite défausser l'armure pour la mettre, quand on a une armure en main, on peut la jouer, elles ont un pouvoir qui peut nous aider, je reviens sur celle d'Iki, elle vaut un point de cosmos, donc on peut servir de cette armure, même si on ne la met pas, pour obtenir quelqu'un avec du cosmos. La différence en fait, c'est quoi ? Imaginons ici, on voit que Shina, elle a 6 en force, et si je la bats avec la force, et bien elle rejoint ma défausse, et je la repiocherai plus tard. Si j'arrive à la convaincre, je veux dire, c'est plutôt dans cet esprit-là, avec le cosmos, déjà ça me coûte moins cher, il faut que 4 de cosmos, mais en plus elle ne va pas dans ma défausse, elle revient directement dans ma main, ce qui fait que pendant le même tour, je peux directement la rejouer, donc ça c'est vraiment très très fort. Et là on ne voit peut-être pas, je vais écarter comme ça un petit peu, on voit qu'ici il y a un petit symbole, plus moins 1 et moins 1, c'est pour ça que je disais, les cartes défilent assez vite dans certains cas, c'est que la dernière carte ici, elle est un petit peu en promotion, elle coûte moins cher, elle coûte un de moins en force, ou un de moins en cosmos, donc pour le coup, on peut avoir l'armure du bélier, pour 4 en cosmos, et ça c'est vraiment pas mal. Le truc c'est que si on ne la prend pas, à la fin du tour, elle est dégagée, et toutes les cartes vont être décalées d'une case. Évidemment si d'autres cartes ont été achetées par d'autres joueurs, les cartes vont décaler plus loin, et on va ensuite combler les trous avec de nouvelles cartes. Ici on a aussi une carte de l'extension, chaque joueur détruit une de ses cartes gelées, ou défausse un yoga en main, donc ça c'est vraiment l'ennemi de yoga. On peut choisir en fait de geler nos personnages dans certains cas, pour activer certains effets, par exemple ici, il a un effet quand il est gelé, défausser autant de cartes que souhaiter, puis piocher le même nombre de cartes, plus un. Donc on doit faire le choix de geler cette carte, donc on la garde devant nous, avec un token dessus gelé, on ne pourra la récupérer que quand on l'aura dégelé. Et il a aussi un effet de sortie, donc l'effet de sortie c'est quand il quitte le terrain. Chaque joueur gèle une armure en main, ou défausse un ikki en main. C'est un jeu que je trouve vraiment sympa. Alors qu'est-ce qu'on a aussi dans l'extension ? L'extension est quand même vraiment pas mal, par rapport à ce jeu. Donc déjà elle rajoute les effets de sortie, les effets de gel, le mode solo, mais elle rajoute aussi ces petits panneaux sur lesquels on va venir poser notre deck, qui sont recto verso, c'est la même chose des deux côtés, c'est juste que c'est adapté à la fois au droitier et au gaucher. Et on voit qu'il y a un symbole ici avec un éclair, en fait à chaque fois qu'on va terminer notre deck, et que donc on va remélanger la défausse pour reformer un deck, on va gagner un éclair. Et pour chaque éclair qu'on va avoir, on va pouvoir activer un de ses pouvoirs ici, donc par exemple Chiru, son pouvoir ultime, donc il faut détruire un Chiru marqué, donc il faut savoir que geler par exemple c'est marqué, blesser c'est marqué aussi, tout ce qui aura de token sur notre personnage, c'est une marque. Révélez la première carte de la réserve, si c'est un personnage, vous l'acquirez blesser, sinon placez la carte dans la défausse du terrain. Voilà, Chiru c'est quand même l'expert pour ce qui est de se blesser, c'est le gars qui n'hésite pas à se crever les yeux pour aider les copains, la stratégie qu'on joue avec Chiru, ça va souvent être de le blesser pour activer certains effets. C'est un des trucs que je trouvais assez intéressant d'ailleurs avec ce jeu, voilà, je ne vais pas entrer plus que ça dans le détail, on va passer tout de suite au jeu suivant. On notera quand même que dans la boîte, tout est slivé, j'ai tendance à tout sliver, j'ai simplement découpé le fond du thermoformage pour pouvoir entrer mes cartes slivées dans ce sens là, et c'est suffisant, tout rentre sans aucun souci, donc ça, c'est chouette, ça aurait dû être prévu peut-être de base, mais au moins ça passe, ça fait toujours plaisir de ne pas devoir changer de boîte, d'autant plus que je trouve que la boîte est quand même magnifique, pareil pour celle de l'extension, d'ailleurs les boîtes sont magnifiques, on sent que c'est de la qualité chez Yokabai Tsume. Alors, le deuxième jeu pour aujourd'hui, c'est Shotan Totan, on est toujours dans les S, c'est un petit jeu, avec des règles qui peuvent ressembler un petit peu à celle du poker, si j'arrive à ouvrir le... Donc on va avoir comme ça, un tas de tuiles qui représentent une frontière, voilà, je vais passer la frontière, voilà, comme ça, c'est des bonnes tuiles, c'est bien épais, c'est pas du bois, je vais pas tout mettre parce que j'ai pas la place là, et on va donc avoir des cartes en main, et on va devoir former, un petit peu comme au poker, des suites, des brelans, des paires, voilà, pour essayer de prendre le contrôle d'un mineur. Donc par exemple, je joue ça, je joue ça, et on va dire ça, voilà, 7, 8, 9, on a une carte de référence, bien sûr, pour ceux qui connaissent pas trop les règles, donc on voit, on peut faire la suite couleur, on peut faire le brelan, on peut faire la couleur, on peut faire la suite, c'est ce que je viens de faire, voilà, là j'ai fait une suite, donc là j'ai fait 7, 8, 9, ça aurait été plus intéressant de faire une suite couleur, bien sûr, l'adversaire en face, va lui aussi jouer des cartes, il va en jouer aussi ailleurs, d'ailleurs, mais voilà, il va jouer ça, et celui qui aura la plus forte main, va donc remporter le mineur, celui qui remporte 3 ménires côte à côte, remporte la partie, ou alors celui qui remporte 5 ménires, mais n'importe où, voilà, c'est aussi simple que ça, il y a aussi une variante, avec des cartes, des cartes action, qui ont un effet, personnellement, j'aime pas trop, je trouve le jeu quand même très stratégique, et cette variante, rajoute plus d'aléatoire, et ça ne me plaît pas trop, voilà, mais le jeu est vraiment pas mal, un chouette petit jeu, facile à remporter, si vous aimez les jeux de cartes, classiques, j'ai envie de dire, comme la belote, le poker, tout ça, ça je pense que c'est un jeu qui est fait pour vous, même moi, je ne suis pas spécialement fan des jeux de cartes classiques, et je trouve que, Shotan Totan est quand même, plutôt sympathique, ensuite, toujours dans la gamme, des petits jeux de cartes sympathiques, on a ski-jo, alors moi, c'est le ski-jo action, honnêtement, la partie action, je n'aime pas trop, mais avec ski-jo action, on peut parfaitement jouer, à ski-jo classique, d'ailleurs, on a deux feuilles de score, ici, bon, on s'en fout, donc moi, j'ai séparé les cartes action, et les cartes, classiques, on va avoir devant nous, une grille de cartes, et une défausse, avec la première carte, qui est défaussée, il y a deux cartes, qui seront retournées, dès le début de la partie, d'ailleurs, celui qui aura le plus gros score, additionné, remportera la partie, je les ai retournés dans le mauvais sens, donc là, par exemple, j'ai 12, imaginons que je commence, j'ai le choix, soit, de piocher, dans la défausse, soit, de piocher, dans la pioche, et le but, ça va être, d'avoir le plus petit score possible, sur le plateau, en sachant que, si, je fais une ligne, de carte identique, je fais carrément disparaître, toute la ligne, donc là, j'ai plusieurs choix, comme je dis, soit, je pioche ici, ensuite, je retourne une de mes cartes, et je remplace, soit, je pioche là, je retourne une de mes cartes, et je remplace, soit, simplement, je retourne une de mes cartes, mais dans ce cas-là, je suis obligé, quand même, de défausser une carte du dessus de la pioche, donc, je me dis, je vais piocher la première ici, bon, c'est un 7, c'est pas ouf, mais, ça me permettrait, quand même, de tenter de faire une ligne, et je défausse un 5, voilà, ensuite, bon, l'adversaire joue, puis c'est de nouveau à moi, là, j'ai un 5, qui pourrait me servir à essayer de faire disparaître le 5, là, mais je vais quand même essayer de faire mieux que ça, bon, là, j'ai un 4, bon, je vais retirer celle-ci, ah, c'est dommage, là, j'ai retiré un 1, du coup, l'adversaire ne va pas se gêner pour prendre le 1, pour remplacer une de ses grosses cartes, voilà, et ça s'enchaîne comme ça, je trouve le jeu vraiment très sympathique, j'ai joué pas mal de parties avec, déjà, les enfants aiment bien aussi, ça ne se joue qu'à deux, mais, moi, j'ai joué avec mon gamin qui a 8 ans, et franchement, il aime vraiment bien, donc, c'est un jeu que je ne peux que conseiller, ça remplace un petit peu le Uno, c'est un petit peu dans le même esprit, avec des cartes moches et en couleur, mais, c'est vraiment un très bon jeu, ensuite, on a une boîte qui est quand même plus grosse, un jeu de Diosk Wander, c'est Small World, alors, honnêtement, moi, Small World, je n'ai pas trop accroché, je n'aime pas tellement, le jeu est bien, ce n'est pas ça, c'est jusqu'à moi, ça ne me plaît pas spécialement, c'est un jeu de conquête de territoire, c'est très stratégique, au niveau du gameplay, par contre, c'est pas mal aléatoire, au niveau des peuples, on va incarner, on a une boîte qui est quand même super bien faite, tout est bien rangé dedans, donc ça, c'est vraiment cool, les peuples, ça se passe comme ça, on va avoir une pile de ces machins là, qui sera à côté d'une pile de ces machins là, donc là, j'ai pris vraiment au hasard, et je vais me retrouver avec un peuples, qui seront des mages alchimistes, donc ça m'indique combien je vais avoir de tokens de mages, pour le coup, je vais en avoir 9, 5 plus 4, on verra que je vais gagner de la thune, grâce à la magie là, et avec l'alchimie, je vais gagner 2 pièces d'or par tour, bon, voilà, il y a des peuples en fait, qui vont s'avérer être vraiment très cheatés, et le premier joueur, s'il arrive à récupérer, vraiment, s'il arrive à repérer le peuple cheaté, et à le prendre, il y a de fortes chances, que même s'il s'handicape un petit peu, parce qu'il va devoir payer plus, pour venir chercher un peuple, parfois, qui est plus bas dans la liste, je ne vais pas expliquer les règles, même s'il s'handicape un petit peu, au début de partie, il va être en mesure, après, de défoncer, sans qu'on puisse rien faire, mais ça, c'est aléatoire, ça ne va pas arriver à chaque fois, ça arrive qu'un peuple arrive, et qu'il soit vraiment surcheaté, et que les autres soient à chier, mais bon, ça, c'est vraiment pas de bol, on a plusieurs plateaux de jeu, vraiment adaptés, par rapport au nombre de joueurs, donc ici, on a un plateau, c'est marqué dessus, voilà, adapté, celui-ci, c'est le plateau, pour deux joueurs, il est recto verso, de ce côté-ci, c'est pour trois joueurs, et ensuite, on a un autre plateau, qui est plus grand, pour quatre et cinq, donc voilà, on va devoir conquérir du territoire, on va placer des tokens dessus, pour conquérir, chaque fois qu'il y a déjà un token, sur une case, on va devoir jouer un token de plus, à savoir que, pour conquérir un territoire vierge, il faut jouer deux tokens, donc on a vu, les mages, normalement, je commençais avec neuf, une montagne, il y aura déjà un token de montagne dessus, donc par exemple, pour conquérir une montagne, il faut jouer trois personnages, après, s'il y a déjà deux personnages, sur une montagne, et bien il va falloir, donc jouer trois tokens de plus, donc il va falloir en jouer cinq, pour conquérir un territoire, bon voilà, je n'explique pas les règles, mais le jeu est sympa, c'est juste que moi, ça ne me plaît pas, la personne avec qui j'avais joué, avait vraiment bien aimé, bon, encore une fois, les goûts et les couleurs, à savoir que, depuis que j'ai acheté ce jeu, il y a le, le Small World of Warcraft, qui est sorti, qui rajoute apparemment, de nouvelles mécaniques, il a l'air plus sympa, il a l'air mieux, je ne le prendrai quand même pas, étant donné que je n'ai pas aimé celui-ci, par contre, l'ami avec qui j'avais joué, à celui-ci, a donc acheté, le World of Warcraft, donc, dès qu'on y aura joué, je vous ferai, éventuellement, un petit retour dessus, pourquoi pas, et donc, le dernier pour aujourd'hui, et non des moindres, j'ai envie de dire, c'est Star Rims, bon là, je ne vais pas vous cacher, que la boîte est vide, et en plus, c'est la boîte d'une extension, enfin, c'est une extension stand-alone, avec ça, on s'est joué, on s'est joué à deux, il n'y a pas de souci, simplement, moi, j'ai mis les cartes, dans une autre boîte, parce que, je commençais à en avoir pas mal, voilà, voilà, bon ici, il ne faut pas faire gaffe, c'est mes boîtes de complot, donc on regarde jusque là, tout ça, donc, c'est du Star Rims, on a les decks de départ, c'est du deck building, encore une fois, donc dans le deck de départ, on a donc, des éclaireurs, il y en a 7, si je ne me trompe pas, ou 8, ouais, 8 peut-être, et 2 Viper, donc les éclaireurs, vont nous servir à obtenir des cartes, grâce à l'argent qu'ils dégagent, et les éclaireurs, vont nous servir à attaquer, parce que dans ce jeu, on va pouvoir attaquer nos points de vie, c'est un petit peu comme dans un Yu-Gi-Oh, ou un Magik, où on a des points de vie, et le but, c'est de défoncer l'adversaire, et ça, c'est assez rare quand même, dans les deck building, et c'est important de signaler, le jeu est vraiment bien, moi j'ai accroché dès le départ, d'ailleurs j'avais acheté un tapis de jeu, comme ça, Starin, où je viens placer, donc les prospecteurs ici, le deck là, et donc c'est un, un marché en forme de rivière, donc on va avoir comme ça, nos cartes qui sont placées, donc par exemple, si je regarde cette carte-ci, pour moi l'acheter, ça va me coûter 4, quand je la jouerai, et bien elle fait 5 d'attaque, et l'adversaire ciblé défausse une carte, de plus j'ai le choix, de jeter cette carte à la poubelle, enfin il ne faut pas l'acheter à la poubelle, mais de la retirer de la partie, on peut carrément la remettre dans la boîte de jeu, elle ne reviendra plus, elle sort du deck, et elle me procure 4 de thunes, pour acheter autre chose, je viens regarder, des cartes qui auraient un effet un petit peu spécial, par exemple celle-ci, donc elle me coûte 3, quand je la joue, elle me rapporte 2 d'or, pour acheter des cartes, et elle fait 3 points de dégâts, et si je joue une autre carte bleue, donc il y a le même symbole, pendant ce tour-ci, elle va en plus de ça, me rendre 4 points de vie, ils n'appellent pas ça des points de vie, mais c'est des points de vie, et voilà, donc si je la joue celle-là, en même temps que celle-ci, par exemple, et bien, donc ça me fait 4 d'argent, ça me soigne directement, de 3 points de vie, plus 4, donc ça c'est plutôt intéressant, et en plus ça me dit, si vous avez au moins 2 bases en jeu, je peux piocher 2 cartes, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du combo, on va repiocher des cartes, rejouer des trucs, repiocher, ça m'est arrivé de piocher la totalité de mon deck, sur un seul tour, alors mon deck n'était pas très épais, puisqu'on a des cartes, en fait il y a plusieurs factions dans le jeu, comme on voit ici, ça c'est les bleus, c'est la fédération du commerce, plutôt tendance à gagner pas mal de thunes, et à nous soigner, on a ici les blobs, qui sont des extraterrestres, c'est plutôt des combattants, ils font assez mal, et ils vont nous aider aussi à piocher un petit peu, on a le culte des machines, le technoculte, qui fait mal aussi, et qui va nous aider à nettoyer notre deck, on va pouvoir supprimer des cartes de base de notre deck, et enfin on a l'Empire Galactique, qui va aussi nous aider à piocher, et à faire défausser l'adversaire, on a ici, suite à des extensions, des héros, bon les héros c'est juste que, une fois qu'on les a piochés, on les joue devant nous, je pense qu'ils vont jamais dans le deck en réalité, voilà c'est marqué dessus en plus, les héros entrent directement en jeu, lors de leur acquisition, ils ne sont pas défaussés à la fin du tour, donc on les joue devant nous, et en fait au moment où on veut utiliser son effet, en tout cas à lui, il faut le supprimer, il va nous donner deux dégâts, en plus il va nous faire, il va compter comme si j'avais joué un blob, ce qui fait que ça va activer, les effets des cartes blob, par exemple celle-ci, si j'active l'effet de ce héros-ci, je pourrais activer l'effet de cette carte-ci, qui est de piocher une carte, donc c'est vraiment un deck building très dynamique, que j'aime beaucoup, moi j'y ai beaucoup joué sur Steam, et au final pas tellement avec mes cartes, mais j'ai quand même joué quelques parties, c'est encore une fois un jeu que je ne peux que conseiller, je pense que la boîte de base, comme ça ça coûte 16 euros, et rien qu'avec une seule boîte, on peut déjà bien s'amuser, moi je pense que j'ai déjà pris trop de cartes, je ne sais plus tout mettre en même temps, ça me fait une tour de cartes trop haute sur la sable, ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était donc l'épisode 8, et si je ne me trompe pas, il ne reste plus qu'un épisode. Alors, je n'ai pas su tourner de vidéos pendant les vacances scolaires, je peux difficilement tourner pendant les vacances scolaires, et puis même quand ce n'est pas les vacances, je n'ai pas toujours l'occasion de faire des vidéos, mais j'ai quand même eu l'occasion de jouer à quelques jeux, donc on a eu l'occasion de faire un mémoire 44, mémoire 44 c'est un classique, le jeu reste toujours aussi excellent, mémoire 44 c'est un jeu que je conseille à tout le monde, qu'on soit amateur d'histoire, de la guerre ou pas du tout, ça reste quand même un jeu de cartes relativement simple en termes de mécanique, que je ne peux que conseiller. On a joué à Sanctum aussi, je dois dire que Sanctum m'a quand même pas mal déçu, j'étais pas mal hypé en début de partie, déjà le matériel était magnifique, les dessins sont beaux et tout, et puis il y avait tout un système de cristaux, je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait le déballage, où en fait quand on tue un monstre, on va pouvoir déplacer des cristaux qui vont nous permettre de débloquer des capacités, et aussi ensuite on pourra utiliser ces cristaux pour équiper de l'équipement, ce qui fait que c'est un peu comme dans les jeux vidéo, où si on loot une épée de niveau 5, alors que nous on est niveau 3, on ne peut pas l'équiper, on doit juste la garder pour plus tard, mais il y a le même système dans le jeu, donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment très cool, mais j'ai trouvé que la partie était quand même longue, et au bout d'un moment on s'ennuie. Le boss final était plutôt épique, par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est pas coop, nous on a joué à 3, et on est chacun de notre côté, même à la fin on a chacun notre boss final, c'est tous le même boss final, mais c'est chacun le nôtre, et il fait très mal d'ailleurs. Le combat contre le boss final était pas mal, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ce jeu n'est pas coop, c'est pas que je sois fou des coop, mais voilà. Globalement je me suis quand même pas mal ennuyé, parce qu'au début on est pas mal emballé, on découvre les mécaniques, on se dit ça c'est chouette, et puis au bout d'un moment, le trajet pour arriver jusqu'au boss est quand même assez long, et le but ça va être vraiment de se stuffer le maximum avant d'arriver là, parce que le boss lui il fait quand même très très mal. J'ai eu l'occasion aussi de jouer à Dinogenix, c'est un jeu que j'ai pas, c'était pas un jeu à moi. Très cool aussi Dinogenix, en gros c'est Jurassic Park, mais sans la licence. C'est vrai qu'après tout tu dis, j'ai pas besoin d'une licence pour faire un jeu avec des dinosaures, mais on sent clairement l'inspiration Jurassic Park. Donc on est dans un parc, on va pouvoir placer des clôtures pour enfermer nos dinos, on va pouvoir construire des hôtels pour accueillir de nouveaux clients dans le parc, et si ça tourne mal, si on oublie de nourrir nos dinos, et bien ils vont péter les barrières, ils vont détruire les hôtels, ils vont manger des gens, et ça va mal finir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, pas pour moi, mais à une des personnes avec qui je jouais, deux tours d'affilée, il a oublié d'acheter des chèvres, et ça l'a détruit. Voilà, ça l'a détruit. Deux tours d'affilée, où tes dinosaures pètent un câble, c'est pas bon. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai fait un petit test, juste comme ça, pour voir, c'est plus facile pour moi ensuite, pour expliquer les règles, donc j'ai essayé vite fait, tapestry, j'ai pas fait une partie complète, mais j'ai essayé de voir déjà comment fonctionnait l'automa, et déjà je trouve que l'automa est vraiment très chouette, d'ailleurs je me dis, il faudrait que j'essaye de jouer en solo, j'avais dit que le jeu solo c'était pas trop mon truc, puisque pour moi un jeu de société, c'est un jeu de société, donc ça se joue pas en solo. Mais je dois dire que j'ai été quand même pas mal étonné par le fonctionnement de l'automa de tapestry, donc ça m'a donné envie de continuer un petit peu, et j'ai trois jeux apparemment qui utilisent ce système d'automa, mais donc ouais, tapestry, wingspan, et projet Gaïa, que j'ai envie de tenter en solo. Ça a l'air vraiment sympa. Voilà. Donc tapestry, très chouette. Moi j'ai vu qu'il avait eu pas mal de critiques par rapport à son prix, qui serait quand même assez cher, mais moi j'ai eu la chance, en fait il était à 50%, ce qui fait que je l'ai payé 45€, il me semble. Et je ne le regrette absolument pas. Voilà, tapestry a l'air vraiment très cool. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !